Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'un parfait du subjonctif ? J'y crois pas, Koumba, mais je t'écoute. François Marin, le personnage interprété par François Bégodeau dans le film « Entre les murs » est inspiré de son expérience. Est-il un bon prof ? On connaît tous et toutes le film « Entre les murs », primé à Cannes en 2008 et qui raconte le quotidien d'une classe, oserais-je dire d'un prof, de collège parisien en milieu défavorisé. Le milieu classique de ce genre de film sur l'école en France. Mais as-tu conscience de la véritable mine d'or qu'il constitue pour un prof qui cherche à améliorer ses pratiques de classe ? Dans cette vidéo, nous allons analyser l'attitude en classe de François Marin, alias François Bégodeau, en nous concentrant sur trois points. Sa relation avec ses élèves, la manière dont il utilise les activités en classe et la question soulevée d'ailleurs par une élève de l'utilité des savoirs enseignés. Bonjour chers collègues ! Et oui, tout le monde n'a pas le courage de se filmer en train de donner un cours. Ni même de laisser entrer des spectateurs ou spectatrices dans sa salle de classe d'ailleurs. Et c'est pourquoi ce film qui se veut au plus près du réel, et cela semble plutôt réussi, même si on peut gloser sur le fait que reconstituer la réalité en fiction, c'est tout un travail créatif, est si intéressant à analyser pour un ou une prof. Ou même pour un ou une apprenti prof. Et il n'y a tout simplement pas mieux à ce jour pour analyser ce qui se passe concrètement dans une salle de classe. En fait, c'est juste génial. Et c'est certainement pas pour rien que ce film a été célébré comme un succès à la fois critique et commercial. Il a reçu la palme d'or à Cannes en 2008, et nous, les profs de français langue étrangère, nous l'adorons à plus d'un titre. D'abord, il permet de montrer à nos apprenantes et apprenants à quoi ressemble le système scolaire français, un apport culturel non négligeable. Bon, après, on pourrait parler du fait que les films français mettant en scène des professeurs se passent souvent dans un contexte social difficile, avec des élèves dits en difficulté. Mais le problème vient du fait que les autres films font la même chose, pas forcément de ce film-là en particulier. D'autre part, il s'agit d'un cours de langue. Le sujet, c'est la maîtrise de la langue française. Et cela permet de faire passer des savoirs linguistiques en même temps. Bon, j'ai une collègue qui te parlerait sans doute de brocoli au chocolat. Comme, en plus, ce cours de français du professeur marin s'adresse à de jeunes natifs, on peut espérer qu'il y ait même une part d'identification qui joue et qui rende le film intéressant non seulement pour le ou la prof, qui trouve pléthore d'informations à exploiter, mais également pour les apprenantes et apprenants en les intéressant un petit peu à ce qui s'y passe. Dans le film, on a des cours dont l'objectif est l'explication du vocabulaire inconnu d'un texte. C'est quand même très très proche de ce que vit un ou une prof de langue étrangère au quotidien. Et en plus, on a les incontournables cours de grammaire comme la désormais célèbre scène de l'imparfait du subjonctif. Bref, on a quelque chose de très très proche du contexte de nos apprenantes et apprenants, avec en plus des natifs au quali et des EL peuvent peut-être s'identifier, un vrai cours de langue en prime est l'occasion d'aborder les spécificités du système scolaire français pour faire du culturel, voire de l'interculturel en comparant avec les autres systèmes scolaires et en prenant un petit peu de recul. Comme je le disais en intro, ce film a connu un grand succès, à la fois critique et commercial, et a donc déjà fait l'objet de nombreuses analyses. Cependant, ces analyses concernent plutôt le niveau social des élèves et la question des fonctions de l'école. Alors qu'en vrai, il constitue une véritable mine d'or pour les profs, c'est l'occasion d'observer un prof en exercice, dans un contexte plutôt réaliste. En effet, à l'origine du film, il y a un livre écrit par François Bégaudot lui-même, fondé sur son expérience pratique d'enseignant dans un collège du 19e arrondissement de Paris. Et c'est aussi lui qui a écrit le scénario et qui interprète le personnage du professeur, François Marin. Ce sont bien les conditions idéales pour avoir quelque chose de réaliste, qui permettent d'analyser ce qui se passe concrètement dans une salle de classe. Et pour faire cette vidéo, je me suis inspirée d'un article de Corinne Etienne et Sylvie Van Boelen, je te mettrai le lien dans la barre de description. Alors, retournons au début. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'un parfait du subjonctif ? J'y crois pas, Kumba, mais je t'écoute. Bon, je sais pas trop ce que tu en penses, mais a priori, c'est pas génialissime. Génialissime. Dénigrer l'apprenante avant même qu'elle ait commocié à formuler sa réponse à la question. Quelle pourrait être l'intention derrière une telle remarque ? Décourager la participation en classe ? Parce que finalement, on pourrait presque s'étonner du fait qu'il et elle continuent à répondre aux questions, vu le nombre de réponses sarcastiques qu'il et elle reçoivent en retour. Wolfgang Amadeus Mozart. Comment tu l'appelles ? Wolfgang Amadeus Mozart. On peut l'appeler Wolfgang et on demande s'il était d'origine anglaise. Oui, effectivement, Mozart est un autrichien, mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres autrichiens célèbres ? Je fuce. Je fuce, bien sûr. Du verbe fucer. Je fuce, tu fuce. Non, je fuce, je sais pas. T'es pas l'utilisé, c'est pas, tu as retenu une vague terminaison de l'imparfait du subjonctif. Peut-être qu'il cherche à être proche d'eux en les charriant, comme eux-mêmes se charrient entre eux. Mais même dans ce cas, on peut se poser la question de l'opportunité d'une telle attitude de la part du prof. Il y aurait sans doute d'autres manières d'instaurer un climat de complicité plus sain. Et d'ailleurs, c'est même une remarque qui lui est faite par une élève à un moment donné du film. Eh, même si vous charriez trop. En fait, là, clairement, on reconnaît la personnalité de François Bégodeau, qui semble être par nature un peu tranché et cassant dans ses interventions. Ce n'est peut-être pas le meilleur point de départ pour enseigner et transmettre des savoirs. Et après, on peut le voir dire des choses comme ça. Et apprendre d'abord la phrase avant de gueuler. Et c'est vrai que du coup, on peut se poser la question de l'exemple. Finalement, ces élèves, est-ce qu'ils ne reprennent pas tout simplement l'attitude de leur prof, qui consiste à casser avant d'écouter ? Mais peut-être aussi que ces motivations sont moins glorieuses, et qu'il s'agit pour lui, de manière plus ou moins consciente, de garder l'ascendant et d'avoir raison quand même. Parce qu'assez souvent, ces élèves ont effectivement des réponses pertinentes à ces questions, qui sont ignorées, voire dénigrées, grâce à cette réaction cassante. Cherchant sans doute à protéger l'élève d'origine chinoise qui ignore la signification du mot autrichien, il minimise l'importance de l'Autriche, mettant au défi les élèves de trouver le nom d'un autrichien célèbre. Et là, il se trouve que les connaissances sont bien là, contrairement à ce qu'il semblait supposer. Quelqu'un, par exemple, connaît un autrichien célèbre ? Mozart, hein ? Ouais. Polfengarmadeus, Mozart. Le professeur s'en tire par une pirouette, en se moquant de la prononciation de l'élève du prénom de Mozart, sans même lui indiquer d'ailleurs la prononciation correcte. Finalement, on se rend compte que son but est plus d'avoir raison dans sa démonstration, que de susciter une vraie discussion sur l'Autriche et de savoir qui la concerne. Ce serait d'ailleurs un petit peu hors-sujet. Et ça, c'est un autre point sur lequel je vais revenir, le fil rouge de ce cours. En fait, c'était la même chose avec la réponse de Kumba à la demande d'un verbe conjugué, à l'imparfait du subjonctif. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'imparfait du subjonctif ? J'y crois pas, Kumba, mais je t'écoute. Attends... Attendez, je crois que je vais me tromper, hein ? Bah oui, je crois aussi, mec. Je fuce. Je fuce, bien sûr. Du verbe fucer. Non, je fuce, c'est pas un fume, hein ? Non, non, je fuce, nous fucions, vous fuciez. Là aussi, le prof se moque d'une réponse pourtant juste. Et il déclare même de manière pérentoire qu'elle a une vague idée, mais ne sait pas l'utiliser. Mais comment le sait-il, puisqu'il ne lui a même pas posé la question ? Peut-être qu'il s'agit tout simplement de ne pas prendre trop de risques après cette première déconfiture, ayant supposé qu'elle ne saurait pas répondre à une question, alors qu'elle avait visiblement la réponse. Honnêtement, tout cela me fait penser à un ouvrage de Pierre Merle intitulé « L'élève humilié », dans lequel l'auteur parle de toutes ces petites vexations et humiliations subies par les élèves, qu'elles soient ou non le résultat d'une volonté d'humiliation de la part du professeur, car souvent on humilie sans le vouloir vraiment, en fait, et le sentiment qu'a l'élève d'être humilié se transforme en rancœur accumulée. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que dans cet extrait, on a quand même quelques pistes sur l'origine de ce sentiment d'humiliation, même si ce n'est certainement pas l'intention du professeur. Et d'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, tu as peut-être connu des profs qui ressemblaient à celui-ci en vrai. Alors à ton avis, son comportement est-il humiliant pour les élèves, indépendamment de ses intentions ? Peut-être qu'il y a des personnalités plus adaptées pour devenir prof. Est-ce que c'est un métier que tout le monde peut exercer, à condition d'apprendre ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, j'ai hâte de te lire. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas douter du fait que ses intentions soient bonnes. Il cherche même à protéger un élève d'origine chinoise des moqueries de sa camarade de classe qui pense que tout le monde sait ce que signifie autrichien. Ah, mais autrichien, tout le monde sait, ça veut dire quoi aussi ? Il vient d'Autriche ? Oui, mais il se trouve que, oui, il ne sait pas. Et puis d'abord, autrichien, il ne sait pas. Oui, mais c'est le seul qui ne sait pas. Oui, très bien, on a compris. Le truc, c'est que pour protéger cet élève, il met l'autre face à ses propres ignorances. Au lieu de rebondir sur ce qu'elle dit savoir. Très bien, on a compris. Toi, tout à l'heure, tu ne savais pas ce que voulait dire trompeur. Alors, je pense que tu n'es pas non plus très avisé pour nous parler de tout ça. Il pourrait lui proposer de tout simplement définir le mot pour Wey, s'appuyant ainsi sur ses connaissances et la mettant en valeur, plutôt que de la rabaisser à son tour. Cela pourrait même favoriser une certaine entraide et collaboration dans le groupe. Finalement, c'est lui qui donne la définition comme ça rapidement en passant. Et ensuite, il minimise l'importance du mot autrichien. Mais là, j'y reviendrai dans la troisième partie de cette vidéo. Et après, il y a la question de leur identité. Comme je l'ai rappelé en introduction, un des objectifs au fait de montrer ce film en cours de français langue étrangère, c'est l'espoir que les apprenantes et apprenants s'identifient aux élèves du film. On cherche à leur proposer des modèles proches d'eux. Mais que se passe-t-il à ce niveau dans le film ? Bill déguste un succulent cheeseburger. Pourquoi vous n'arrêtez pas de mettre des Bill ? Pas des Bill, des Bill. Toujours des noms bizarres. C'est pas du tout un nom bizarre, c'est un nom de président américain récent, je te rappelle. Oui, mais pourquoi vous ne mettez pas Aïssata ou Rachid ou Ahmed ? La question du prénom dans l'exemple peut paraître un détail, alors qu'en fait, elle est très pertinente. Elle sous-entend que le professeur ne s'adapte pas à ses élèves, mais cherche plutôt à leur transmettre les standards, à leur imposer les standards de l'extérieur. En soi, on peut justifier cette attitude, parce qu'il faut maîtriser les codes de la société telles qu'elle l'est pour pouvoir y naviguer. Mais le problème, c'est qu'elle s'accompagne d'une dévalorisation systématique de l'identité des élèves. Leurs références culturelles ne sont pas prises en compte, leurs réponses sont dénigrées, on leur dit clairement qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils connaissent les réponses. Bref, Marin est un prof qui ne prend pas vraiment ses élèves au sérieux, et ne fait pas l'effort de les écouter vraiment. Ils ne valorisent pas non plus leurs connaissances déjà présentes, et ils n'essaient pas d'instaurer un climat de confiance et de collaboration. Alors ça, c'est pour l'ambiance générale des échanges. Mais qu'en est-il de son approche didactique ? Alors dans le film, il y a une scène dans laquelle les élèves sont appelés à dresser une liste des mots qu'ils ne connaissent pas dans un texte. Mais quel est l'objectif de cette activité au juste ? Au départ, on semble être parti d'un texte dont on liste les mots inconnus. Et ça ressemble d'ailleurs peut-être à une situation que tu connais, toi, prof de langue étrangère. Mais en fait, si l'objectif est une meilleure compréhension du texte, on peut se poser la question de la pertinence de l'approche. Bien sûr, les mots sont extraits du texte, mais un texte, ce n'est pas juste une liste de mots à comprendre. Dresser cette liste, aussi éclectique qu'un texte à la prévère, cela va-t-il réellement aider les élèves à comprendre le sens du texte ? Il est permis d'en douter. En outre, on se focalise sur le manque, ce qui n'est pas connu. Et ça, c'est un biais commun chez les professeurs en général, surtout ceux de français. Parce qu'au final, dans une dictée, on retire des points à chaque erreur, au lieu d'en mettre à chaque réponse juste. Et si on est honnête, on mesure les notes à ce qui nous sépare de la note maximale, 20 sur 20. Et ce n'est pas idéal pour favoriser la confiance en soi ou la motivation. La seule chose qui nous attend lorsqu'on prend des risques, c'est la perte de points. Enfin, on voit une tentative de questionnement socratique. Fais des hypothèses, qu'est-ce qui pourrait te mettre sur la voie ? L'objectif ici semble être d'aider les élèves à réfléchir seuls et à se débrouiller lorsqu'ils sont face à des mots inconnus, pour en deviner le sens. Oui, Damien ? Argenterie. Argenterie, qu'est-ce que ça veut dire Argenterie ? C'est les habitants de l'Argentine. Voilà, exactement, les habitants de l'Argentine. Non, bien sûr que non. Damien, comment est-ce qu'on appelle des habitants de l'Argentine ? Des agents de Théry ? Mais non, mais tu le sais bien, tu regardes le foot à la télé. L'équipe d'Argentine, on dit que c'est des joueurs, ce sont des... Footballeurs. Bien, passons. Le problème, c'est que ce questionnement intervient directement après l'exécution de la consigne. Cite-moi un mot que tu ne comprends pas. Et cette incitation au questionnement et à la réflexion vient directement contredire la première consigne, qui invite plutôt à un constat passif, je ne comprends pas ce mot. Sous-entendu, j'ai besoin de l'aide du professeur. Et la contradiction entre les deux démarches voue à l'échec ce questionnement, qui part pourtant d'une bonne intention, d'un objectif louable d'autonomisation des élèves. En fait, il faudrait séparer beaucoup plus clairement les deux démarches. Sinon, elles se contredisent l'une l'autre. Et le plus paradoxal, c'est que lorsqu'une élève, Esmeralda, déclare connaître un mot que d'après elle, tout le monde connaît, elle n'est même pas interrogée sur sa signification. Comme s'il s'agissait de mettre les élèves plus face à leur manque, à leur déficience, que de les valoriser. C'est paradoxal d'utiliser le questionnement des apprenants et apprenants dans un contexte où il et elle ont été conditionnés en quelque sorte pour ne pas être en mesure de fournir la réponse, et de l'oublier quand quelqu'un annonce qu'on connaît cette réponse. Ensuite, on passe au mot succulent. Là encore, la réponse pourtant juste « suc » est ignorée, et on passe à un exemple, donné par le professeur qui reste au centre de sa classe. Cet exemple est d'ailleurs contesté par plusieurs élèves, tant à propos du choix du cheeseburger que du prénom. Le choix du cheeseburger est contestable dans la mesure où il mélange différents registres de langues pour un effet humoristique à la seule destination du professeur qui l'a produit. On a l'impression de passer sans cesse du coq à l'âne, de sauter d'un sujet à l'autre, et finalement le fil rouge est bien mince. On revient à chaque fois à la liste de vocabulaire sans avoir donné de réelles explications des mots précédents. Bref, le professeur n'est pas vraiment au clair sur l'objectif de l'activité, qui semble en avoir plusieurs menées de front, mais aucun à terme. S'agit-il d'enrichir le vocabulaire des élèves grâce à cette liste de mots nouveaux ? De leur transmettre des techniques pour deviner le sens des mots inconnus ? D'expliquer le texte ? Et pourquoi mettons tous ces mots en commun ? Est-ce qu'il s'agit de s'entraider en définissant pour les autres les mots qu'on connaît ? Tout cela n'est pas clairement formulé, ni clairement mené, et au final, on se demande où on va. Alors si tu te demandes comment traiter le vocabulaire en cours, autrement que par une liste au tableau, j'ai une petite formation sur le sujet, je te mettrai le lien en barre de description. Et le dernier aspect que je voudrais aborder ici, c'est celui de la validité des savoirs transmis. Qui décide de quels savoirs valent la peine de fournir des efforts pour les maîtriser ? Il est vrai que l'école vise à instruire des enfants et à leur transmettre des savoirs qui ne leur sont pas utiles immédiatement. D'où la difficulté d'ailleurs des professeurs à motiver leurs élèves qui sont plutôt centrés sur leur environnement immédiat. Cependant, il existe des courants d'éducation qui reconnaissent une grande part d'autonomie même à l'enfant, comme la pédagogie Montessori par exemple. La question de savoir qui décide de la validité du savoir à maîtriser est donc une vraie question. Il existe bien des pédagogies dans lesquelles c'est l'enfant, l'apprenante ou l'apprenant, qui décide de ce qu'il ou elle veut apprendre. Il ou elle est considérée comme un sujet autonome au centre, en pilote de son apprentissage. Et en plus ici, nous avons affaire à des adolescents qu'on pourrait tout à fait prendre leurs remarques au sérieux et établir une discussion sur la pertinence des savoirs enseignés. Ce qui est vraiment utile et sur l'intérêt de maîtriser telle ou telle compétence. Mais ce n'est pas vraiment la voie dans laquelle s'engage François Marin. C'est la scène mythique de l'imparfait du subjonctif, lancée par une question « Pourquoi précise-t-on imparfait de l'indicatif ? » Un cours sur le subjonctif est alors improvisé. Et au cours de l'explication, l'utilité d'un tel savoir est contestée par une élève, encore cette fameuse Esmeralda. En cherchant à se justifier, le professeur Sambraud est en commençant par déclarer qu'il utilise ce temps régulièrement, qu'il a utilisé la veille avec ses potes, et puis en concédant finalement que seuls les snobs l'utilisent encore. Lui-même n'est pas très au clair sur la question des objectifs de la maîtrise d'un tel savoir. Finalement, on dirait qu'il enseigne ce savoir sans avoir véritablement réfléchi à son intérêt, parce que c'est comme ça tout simplement, ou parce que pour lui c'est intéressant d'apprendre de nouvelles choses, indépendamment de leur utilité. Et les élèves le mettent face à ses idées toutes faites, face à ses contradictions, et comme il n'est pas très au clair là-dessus, il adopte une attitude défensive en leur demandant d'apprendre avant de contester. Mais finalement, c'est ne pas bien comprendre ce qu'il et elle disent, à savoir qu'apprendre ne sert à rien. C'est bien une question qui doit être traitée avant, afin de déterminer si le jeu en vaut la chandelle, si la maîtrise du savoir vaut l'effort qu'elle demande. Ici, c'est bien le prof qui met la charrue avant les bœufs. Et finalement, ce sont ces valeurs qui passent avant. Peu importe qu'elles soient fondées sur une absence de réflexion, les apprenantes et apprenants n'ont pas le droit, ni même la possibilité du fait de cette absence de fondation claire, de les remettre en question. Au cours de l'explication de texte, la question se pose à nouveau au moment de la remarque d'Esmeralda, qui pense que tout le monde sait ce que signifie autrichien, et qui semble ainsi sous-entendre que le mot n'a pas sa place dans la liste. On voit que François Marin ne va pas jusqu'au bout d'une idée pourtant intéressante. Qui décide des mots connus par tous et toutes, et des mots difficiles ? Quelle est la base commune, finalement ? Et c'est la question de ce qui est digne d'intérêt, de ce qui peut être considéré comme matière enseignée, qui se pose à ce moment-là. Et là, à mon avis, le professeur pourrait creuser l'aspect subjectif de la difficulté, puisque la consigne semble avoir été de citer les mots qu'on ne connaît pas. Cela pourrait également être l'occasion d'aborder des valeurs, comme le respect de l'autre, souligner le fait que l'ignorance n'est pas une tare, et poser les questions de validité. Bref, il y aurait de quoi faire, en écoutant ce qu'elle dit. Or, on l'a vu, ce qui finit par se produire, c'est que l'importance de l'Autriche est minimisée. Mais il s'agirait, selon le prof, d'un mot inutile. Alors qu'il est important de connaître le mot succulent. Bref, on le voit, ce n'est pas exactement un sans-faute. Oups, voilà que je me mets à casser comme François Marin. C'est vrai que nous, les profs, on est quand même souvent focalisés sur les manques. Tout cela, alors que c'est quand même sacrément courageux d'inviter une caméra dans sa salle de classe, même une salle de classe fictive. Et en plus, Marin essaie quand même d'impliquer tous ses élèves. Henriette, par exemple. Est-ce qu'il y a un mot dans le texte que tu n'as pas compris ? J'imagine que oui. Il essaie aussi d'avoir une démarche de questionnement socratique pour les guider et les inciter à penser par eux-mêmes, même si cela ne fonctionne pas de manière optimale. En fait, son style d'enseignement est assez complexe à définir, parce qu'il semble tout de même apprécier d'être au centre de l'attention et de donner différentes versions, à la manière d'un prof charismatique. Si, si, j'ai bien dit charismatique. D'un autre côté, il a clairement réduit ses attentes vis-à-vis de ses élèves, ce qui le mettrait du côté du style pragmatique. Et si on interprète sa tendance à charrier, d'ailleurs soulignée par une élève dans le film, comme une tentative de créer de la complicité, alors on s'oriente vers un style pote. Mais en fait, d'après moi, on est plutôt dans une posture d'expert qui a du mal à comprendre qu'on ne s'intéresse pas au savoir autant que lui et comme un but en soi. Maintenant, on s'est penché sur le style d'enseignement de François Marin, alias François Bé-Gaudot. Mais si tu veux en savoir plus sur ton propre style, quelles sont tes forces et peut-être tes faiblesses à toi, tu peux aller passer le test gratuit sur mon site culture-fle.de. Tu découvriras ton propre style d'enseignement et tu recevras même par courriel un PDF avec la description des différents styles pour t'amuser à classer tes collègues. Pfff, promis, on ne leur dira rien de tes conclusions. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu pour aider à ce qu'on trouve plus facilement grâce à l'algorithme et à partager la vidéo avec tes collègues. Si je résume tout cela rapidement en quelques principes, prends tes apprenantes et apprenants au sérieux. Écoute vraiment ce qu'ils et elles te disent. Favorise l'entraide et un climat de cours positif. Mets leur connaissance en valeur. Fixe un objectif clair à tes activités. Ne mélange pas les approches didactiques reposant sur des principes contradictoires. Soit au clair sur les critères qui définissent ce qu'il faut savoir et ce qui est secondaire. A bientôt pour d'autres analyses de profs de film.